Bonjour mes chers amis, comme nous l'avons promis, nous nous sommes fixés rendez-vous pour aujourd'hui afin d'aborder la sixième vision de William Branham. Après avoir étudié une prétendue prophétie dont la première mention est arrivée après les faits, c'est-à-dire celle de Mussolini, qui était juste la première vision de la série de visions de 1933, nous sommes dans l'obligation par rapport aux événements actuels, par rapport à l'actualité de ce qui se passe aux USA présentement, parler de la sixième vision, c'est-à-dire l'avènement de la femme au pouvoir aux États-Unis d'Amérique. Bien évidemment, il y a de cela quelques années déjà, lorsque Hillary Clinton était en face de Donald Trump et qu'elle était portée favori, les croyants du message du temps de la fin de William Branham s'étaient réjouis partout dans le monde, confirmant d'autres, annonçant cela avec force, disant que c'était ainsi dit le Seigneur qui était sous le point de s'accomplir, l'enlèvement devait bientôt avoir lieu, parce que cette femme était presque en train d'être donnée gagnante. Et malheureusement, l'ironie du sort, c'est que cette femme n'a pas pu remporter, et il y a eu des pasteurs qui ont quand même eu le courage de dire, écoutez, Branham avait prophétisé, mais c'est moi qui ai voulu interpréter cela, parce qu'il fallait attendre que la prophétie s'accomplisse, mais j'ai interprété et ça a échoué. Et pardonnez-moi, pour ceux qui étaient courageux, ils ont demandé pardon à l'ère tabernacle. Pour d'autres, ils ont cherché des excuses et certains échappent à toi pour dire, écoutez, la prophétie était d'abord accomplie depuis 1960, ainsi de suite. Mais il y a toute une cacophonie autour de cette question sur la sixième vision, la prophétie ou l'avènement de la femme au pouvoir aux USA. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes arrivés avec l'élection de Joe Biden, qui a pour vice-président une femme, et de ce coup encore une afro-américaine, c'est-à-dire, bon, ça a amené encore beaucoup de spéculations, ça a réveillé encore quelque sorte les vieilles démons pour certains, qui se sont dit, Branham c'est un prophète, parce qu'il avait dit, « Notez cela, et voyez si cela ne s'accomplit pas, c'est que je suis un faux prophète. » Et du coup, c'est une citation qui a fait le tour des réseaux sociaux, par-ci, par-là, pour dire, William Branham était un vrai prophète, il avait déjà annoncé qu'une femme sera vice-présidente aux États-Unis, et voilà, c'est accompli. Alors, j'ai pris aussi assez de temps, malgré que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont balancé ces citations. C'est une citation, ce n'est qu'une seule qu'il balance souvent, pour dire, la prophétie s'est accomplie, toi qui disais que Branham n'est pas un prophète, qu'il n'a pas de prophétie qui soit accomplie, voilà, voilà la prophétie, elle a accompli sous tes yeux, réponds-toi, ainsi de suite. J'ai pris mon temps, comme toujours, et maintenant, je crois que je vais répondre ensemble avec vous, qu'on regarde ce que disent les Écritures, ce que dit le message, et ensemble, nous allons alors tirer la conclusion qui s'impose sur cette question. Et j'aimerais d'abord, selon l'un des conseils que Branham a toujours donné, je crois dans l'exposé, il a dit que lorsqu'on fait une étude superficielle d'une écriture, on ne tire que des conclusions aussi superficielles. Mais il faudra étudier profondément une question lorsqu'on veut réellement aboutir à la vérité et au fond même de la question. La sixième vision de William Branham, Branham qui a dit avoir vu une femme prendre le pouvoir aux États-Unis, devenir une femme importante, être président des États-Unis, et que c'était le signe précurseur précurseur de la fin de l'anéantissement total des ISA parce que la septième vision, c'était une explosion et les territoires des États-Unis qui étaient complètement en feu, ce n'était que cratère et fumée. Bien, nous allons commencer ensemble avec vous, prendre le temps qu'il faudra pour étudier cette question. Peut-être qu'on sera un peu long par rapport aux vidéos précédentes, mais nous voulons lire ensemble pour qu'on ne dise pas, écoutez, Mbota a fait dire à Branham ce qu'il n'a pas dit ou bien il a parlé de son propre chef, mais j'aimerais faire parler le message pour que vous vous rendiez évidemment compte que les pasteurs sont en train de vous berner sur cette question. Ils semblent maîtriser le rouage de cette question, mais ils ne vous disent pas la vérité en ce qui concerne cette affaire des prophéties parce qu'ils ont tout à gagner et ils ne veulent absolument rien perdre. Et c'est vous qui ne veulent pas perdre, par votre salut, c'est-à-dire vous, en tant que membre actif de l'ère tabernacle parce qu'il y a la dîme, il y a l'offrande et vous êtes des poules osées d'or. Donc il faudra tout faire, protéger le messager, le principe c'était celui-là, j'étais pasteur de messages, je sais ce que j'ai dit, protéger le messager parce que tout le monde se rassemble autour du messager, autant que le messager est protégé, alors on peut avoir du miel, on peut avoir de quoi savourer ainsi de suite. Mais là n'est pas notre question pour l'instant, sûrement nous évoluerons aussi, nous développerons aussi ces questions pour regarder les intérêts lucratifs qu'apporte le message à ceux qui prétendent le soutenir, mais qui sont dans toute une cacophonie, tabernacle, chaque tabernacle a sa doctrine ainsi de suite. Mais entrons alors dans le vif de notre sujet. La toute première fois que William Bonham fait mention de la présidence d'une femme, c'est dans la brochure « La foi transmise au sein une fois pour toutes » prêchée le 1er mai 1955. C'est la première fois, la première mention de cette prophétie est rapportée dans cette prédication de 1955. Les visions ont été prétendument reçues en 1933. Il y a eu un temps où on n'en parle plus, on n'en parle pratiquement pas, et à un certain moment, on les réveille et on commence à en parler. Qu'est-ce que William Bonham dit au paragraphe 17 ? Je vais le lire. Et je dis, juste avant que le temps de la fin vienne, eh bien, rappelez-vous, je dis encore ceci, avant que le temps de la fin vienne, cela fait 33 ans que c'est écrit. Avant que le temps de la fin vienne, il y aura une femme qui sera un grand chef dans ce pays. Elle sera soit présidente, soit quelque chose de ce genre, une femme importante. Ça, c'est la toute première fois, la toute première mention de cette prophétie par Branham. Qu'est-ce que nous remarquons ? Ce que nous remarquons ici, c'est le fait d'abord que, ce qui est d'abord très intéressant, d'abord dans cette prophétie, dans cette première mention de la prophétie, de la vision de la femme, de la sixième vision, ce qui est plus intéressant, comme on l'a dit, c'est d'abord le fait que William Bonham nous rappelle que cette prophétie est écrite. J'aimerais vraiment qu'on souligne ça parce que ça répond, ça obéit à la première règle édictée par la Bible dans Abba Kouk 2, verset 2, qui dit, « L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave là sur les tables des pierres, afin qu'on la lise couramment. » Donc, comme Branham me dit, cela fait 33 ans et que c'est écrit, il dit ce qui est écrit, il dit, c'est écrit, avant que le temps de la fin vienne, il y aura une femme qui sera un grand chef dans ce pays, elle sera soit présidente, soit quelque chose de ce genre, une femme importante. Là, Branham nous donne le contenu de ce qui est écrit par rapport à la prophétie, à la sixième vision. Il dit lui-même, c'est écrit. Et cela obéit à la règle de Abba Kouk, chapitre 2, verset 2. Une prophétie est d'abord une parole qui n'est pas une volonté d'homme à exprimer, mais c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de la part de Dieu et en parlant de la part de Dieu sous l'inspiration divine, les propos ne sont pas les leurs, mais ils annoncent, ils prédisent un événement futur qui ne manquera pas de s'accomplir selon les termes. Et non seulement cela, la prophétie venant de Dieu doit être écrite et Branham vient de nous dire que c'est écrit et ce qu'il vient de nous citer, c'est bien évidemment ce qui est écrit. Si nous sommes d'accord avec lui, parce qu'il y en a qui disent croire en Branham, mais qui ne le prennent pas au sérieux, au mot. C'est-à-dire, quand il dit que c'est écrit, il peut dire, ah, laissez-moi ça. Est-ce que c'est écrit? Alors que lui dit, c'est écrit. Donc, nous nous sommes ensemble avec vous. Il dit, c'est écrit et il nous a lié ce qui est écrit. Parce qu'il dit, c'est écrit. Avant que le temps de la fin vienne, il y aura une femme qui sera grande chef, un grand chef dans ce pays et elle sera soit présidente, soit quelque chose de ce genre, une femme importante. C'est écrit. Alors, l'objectif pour lequel on écrit une prophétie, Abba Kouk, deux versets de nous dit, c'est afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Ça, c'est l'objectif ou le but. Parce qu'afin que, traduit le but ou l'objectif à atteindre. Lire couramment signifie quoi? Lire couramment signifie lire sans hésitation ni effort. C'est ça la lecture courante. Lire couramment, c'est ça. Lire couramment signifie simplement, vous pouvez le vérifier, lire couramment signifie lire sans hésitation ni effort. Donc, c'est une lecture où on n'hésite pas. C'est une lecture où on ne fournit pas d'effort pour lire. Parce que, on le lit de façon couramment. Et quand on parle de l'hésitation, l'hésitation, c'est quoi? C'est d'abord l'état d'incertitude ou de résolution ou de crainte. Donc, quand quelqu'un lit avec hésitation ou hésite, ça veut dire que la personne est dans un état d'incertitude, donc il n'est pas certain de ce qu'il est en train de lire. Ou encore, il est irrésolu ou encore, il est dans la crainte. Or, la prophétie doit être écrite afin d'être lue couramment. L'hésitation comme est-elle est en quelque sorte la racine même de la confusion. Parce que quand on est dans l'hésitation, l'hésitation génère la confusion. Et la confusion, nous le savons, est définie comme étant un état mental caractérisé par un manque de pensée ou de comportement clair et ordonné. Donc, lorsqu'on n'a pas les pensées et les comportements clairs et ordonnés, on est dans la confusion. Et quand on est dans la confusion, alors, on devient un homme irrésolu selon Jacques chapitre 1er le verset 6 à 8 qui nous parle de l'homme irrésolu inconstant dans toutes ses voies. Donc, il ne peut pas être constant dans une voie mais il est excusez-moi inconstant dans toutes ses voies. Alors, qu'est-ce qu'on remarque encore dans cette première mention de la prophétie? William Branham nous dit ce qui est écrit au sujet de cette prophétie. Il dit il y aura une femme qui sera un grand chef dans ce pays. Elle sera soit présidente, soit quelque chose de ce genre, une femme importante. Déjà, on voit la présence de soit-soit, conjonction qui sert à présenter un choix entre deux ou plusieurs possibilités. Lorsqu'on a soit ou soit dans une expression, c'est une conjonction qui sert à présenter une ou plusieurs possibilités. Et dès que nous sommes en face des possibilités, la possibilité traduit alors le caractère de ce qui peut se réaliser, ce qui nous introduit alors dans le champ de la probabilité. Et en ce moment-là, lorsqu'on rentre dans le champ de la probabilité, on ne peut pas parler d'une prophétie, mais on rentre maintenant dans la définition claire. On est maintenant en face d'un pronostic. Au lieu de dire prophétie, on devrait dire pronostic parce qu'elle sera soit ou soit. Et soit traduit soit, c'est une conjonction qui sert à présenter un choix. Et lorsqu'on parle déjà du choix, on parle de possibilités et la possibilité emmène la probabilité qu'il y ait accomplissement ou pas. C'est comme quelqu'un, je suivais une fois des humoristes dans une chaîne, dans un film, il y avait un marabout, un charlatan qui disait à une femme, il dit écoute, tu es enceinte, tu es enceinte et puis bientôt tu auras un enfant, il sera soit un garçon, soit une fille. Et les gens ont acclamé en disant ça c'est vraiment un prophète qui a vraiment prédit. Donc vous voyez déjà, lorsqu'on a soit ou soit, c'est comme je jette une pièce en l'air, je dis cette pièce, je vais la jeter en l'air, je prédis que ça tombera soit pile, soit face. Il est absolument impossible que j'échoue. Je ne peux échouer que si la pièce tombe droit et en ce moment-là, il faut mettre un troisième paramètre. Mais lorsqu'on utilise soit ou soit et on a une pièce de monnaie, on la jette en l'air, on dit elle tombera soit pile ou soit face, ça veut dire qu'on est en train de garantir des arrières pour ne pas échouer, on n'est pas certain de ce que l'on est en train d'affirmer, on n'a pas la certitude et on n'a pas la conviction en d'autres termes, on est dans l'hésitation, on est dans la confusion, on est dans le trouble et on ne sait exactement pas où est-ce que nous en sommes. parce qu'une prophétie divine est précise. Dieu est un Dieu de précision, il parle avec précision, il agit avec précision, il n'y a pas de soit ou soit dans une prophétie de si grande importance. Alors, cette sixième vision de Branham, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'elle est réellement une prophétie ou bien un pronostic ? Déjà, le fait qu'elle sera soit présidente, soit quelque chose d'autre. Vous voyez ? Et c'est ce qui est écrit. Alors, bien évidemment, vous allez peut-être m'excuser pour le terme, il peut être un peu dur, mais seul un handicapé mental peut prendre cette déclaration pour une prophétie. Parce que quelqu'un qui a tout son sens, qui a le cerveau vraiment à sa place, qui a tout son intelligence, ne peut pas accepter de se faire insulter l'intelligence pour prendre pour prophétie cette déclaration qui ne peut pas en être une. Alors, après que William Branham ait parlé, donné cette première version sur la prophétie, sur la sixième vision, il va alors passer à la deuxième étape, la modification progressive de la prophétie. C'est ce qu'il a toujours fait chaque fois qu'il parle d'un événement, comme nous l'avons dit dans l'autre numéro, les prophéties de Branham étaient soit des événements ou des faits qui s'étaient déjà accomplis dans l'histoire et lui prenaient, il en fait une prophétie, ou soit des événements qui étaient en cours de réalisation et qui s'inspiraient par rapport aux médias ou aux informations qu'il avait au niveau du public, ou soit encore des inventions ou encore des choses qu'il disait, qu'il concevait avant le fait, mais tout ce qu'il a eu à concevoir avant le fait a toujours manqué de se réaliser. Et tel est le cas de ce que nous allons aborder présentement, nous sommes en train d'aborder. Dans l'alliance de Dieu avec Abraham, prêché le 28 avril 1956, suivant le langage évolutif de Branham, dans cette prophétie qu'il dit être écrit au départ. Parce que quand c'est écrit, on doit le lire couramment et chaque fois qu'on ouvre le document où la prophétie est écrite, on le lira de la même manière. C'est comme quand nous lisons Esaïe par exemple 7.14 qui dit la jeune femme deviendra enceinte et on l'enfanttera un fils. Comme c'était écrit aussi longtemps qu'on ouvrira, même si on ouvre 20, 500, millions de fois ce passage-là, la lecture ne changera pas, les faits resteront cela. Dans l'alliance de Dieu avec Abraham, prêché le 28 avril 1956, paragraphe 44, William Wanam dit « Souvenez-vous que je prédis qu'une femme sera présidente avant l'anéantissement. » C'est vrai. Je l'ai dit en 1933 par une vision. Bien. Lorsqu'on arrive en 1960, bien qu'il a fait d'autres déclarations, quand il arrive en 1960, nous allons prendre la prédication dès ce moment-là, prêcher le 16, juillet 1960 et lire bien évidemment la citation qui est « À la une ». À la une. Pourquoi ? Parce qu'elle contient le vice-président dedans. Parce que les autres là-bas parlaient de président, mais cette citation au moins contient le vice-président. Et là, c'est la citation qui est vraiment à la une, qui fait le buzz au niveau des comptes brunamiques, au niveau des groupes, tout ça au niveau des réseaux sociaux. C'est cette citation-là que les pasteurs sont en train de bombarder sous la face des fidèles dans leur tabernacle en train de leur lire cette citation. Ils en ont fait des prédications avec plein d'anxion, full anxion pour montrer que nous avons un prophète, un vrai prophète. Et voilà, il avait dit aujourd'hui la citation est là noir sur blanc et les enfants sont bernés, les gens sont là et ils ne savent pas qu'ils sont juste trempés. Lisons ensemble. Dès ce moment-là, prêcher le 16, juillet 1960, paragraphe 92. La citation dit quoi ? « Et souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur, une femme va diriger avant le temps de la fin. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente, soit ce sera l'Église catholique. En tant que femme, la nation s'inclinera, s'inclinera devant elle. Il y en aura une avant le temps de la fin. Ainsi dit le Seigneur, notez cela et voyez, vous les jeunes gens, voyez si cela va arriver, si ce n'est pas le cas, je suis un faux prophète. » Une prophétie, lorsqu'elle est donnée, elle est notée dès l'instant où elle est communiquée. C'est-à-dire, celui qui reçoit la prophétie à l'initial, comme Branham l'avait dit que c'était écrit en 1933 dans son livre des prophéties, c'est là où on avait besoin que cela soit écrit. Et ceux qui étaient en train d'écouter n'avaient plus besoin de réécrire si cela était déjà écrit. On devait continuer à lire couramment ce qui était déjà écrit. Mais ici, qu'est-ce que Branham demande qu'on prenne comme note ? C'est ce qu'il vient de citer présentement. Et qu'est-ce que nous remarquons ? On remarque qu'il y a une évolution dans le contenu de cette prophétie. Pourquoi ? Ici, maintenant, nous nous retrouvons avec « Ainsi dit le Seigneur, une femme va diriger avant le temps de la fin, elle sera soit présidente, soit vice-présidente, soit ce sera l'Église catholique. » l'Église catholique vient d'être ajoutée dans la liste des probabilités. On a un troisième soit qui vient de s'ajouter. Déjà, les deux soit posent déjà un problème, disqualifient déjà cette déclaration dans l'ordre prophétique et montrent déjà qu'il y a une confusion, il y a une incertitude parce que soit, on ne peut pas parler d'une prophétie avec l'expression « Soit dedans ». C'est incroyable. En fait, je ne sais pas si réellement vous faites esprit de ne pas comprendre ou si vous vous bornez complètement à vous dire « Écoutez, pour moi, c'est une prophétie. » Lorsque quelqu'un dit « Ça sera soit ceci, soit cela », vous compérez que vous êtes dans un pronostic et vous avez le choix de la probabilité. Maintenant, ici, l'Église catholique vient d'être ajoutée à cette prophétie. Vient d'être ajoutée. Il y a eu un troisième « Soit ». Ce sera « Soit », l'Église catholique en tant que femme et la nation s'inclinait devant elle. Alors, la prophétie était écrite au départ. Si la prophétie était écrite, comme il avait dit, la lecture devait être faite de façon, devait être couramment, on devait la lire couramment. on ne devait pas y avoir de modification, d'ajout ou de retranchement, d'incertitude ou des choses, des résolutions, ainsi de suite. Il ne devait pas y avoir de probabilité ou d'ajout des éléments avec les « Soit, soit, soit ». On n'est pas dans une prophétie, on est dans un pronostic. On ne s'arrête pas là. Branham, qui avait déjà condamné le droit de vote des femmes en 1958, quand il a prêché en 1958 de la prédication « Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination ? » Il a prêché le 27 septembre 1958. Paragraphe 134, Branham avait déjà dit ceci. Or, quelqu'un répétait constamment « Eh bien, frère Branham, vous n'êtes qu'un vieil misogyne. Je ne suis pas un misogyne. Je suis un... Ce que je n'aime pas voir, c'est que je n'aime pas voir les femmes chercher à prendre une place qui n'est pas la leur. Vous vous souvenez du chantier naval au Ward ici, un des chantiers navals le plus prospère le long de la rivière Oyo. Ils ont confié la direction à une femme. Regardez ce qui est arrivé. Ils ont accordé aux femmes le droit de vote. Regardez ce qui arrive. Alors, en 1958, Branham condamne le fait que les femmes avaient le droit de vote. Il dit qu'il n'est pas misogyne, mais il n'est pas d'accord que les femmes occupent des fonctions ou des positions qui doivent revenir aux hommes, selon lui. Mais c'est après l'élection de Kennedy en novembre 1960 que Branham va annexer le droit de vote à la sixième vision, chose qu'il n'a pas rapportée. La première fois qu'il a rapporté cette vision, il n'a pas parlé du droit de vote, mais lorsque Kennedy est élu en novembre 1960, Branham rattache le droit de vote des femmes à la sixième vision. La vision change. L'élection présidentielle américaine eut lieu le 8 novembre 1960, opposant Kennedy à Nixon. Mais donc, qu'est-ce que Branham va dire le 13 novembre 1960 dans la prédication la condamnation par représentation. Paragraphe 36 juste après que l'élection ait lieu. Il dit ceci. Également, on a fait une vilaine chose dans ce pays. On a accordé aux femmes le droit de vote. Ceci est une nation de la femme et celle-ci continuera et contaminera cette nation comme Ève a contaminé le Dène. Maintenant, vous voyez pourquoi j'insiste autant que je le fais. J'ai l'ainsi dit le Seigneur par son vote elle élira la personne qu'il ne fallait pas. Bien, ici, William Branham ajoute le vote de la femme à son ainsi dit le Seigneur et dit J'ai l'ainsi dit le Seigneur par son vote elle élira la personne qu'il ne fallait pas. Et au paragraphe 55, toujours de la même brochure, il ajoute et maintenant vous voyez que les femmes en ayant obtenu le droit de vote alors elles ont élu un président qu'elles n'auraient pas dû élire. Vous voyez, c'est la chute en question. Donc là, Branham parle de la chute des États-Unis, la chute en question c'est le fait que les femmes ont eu le droit de vote et qu'elles ont élu le président qu'il ne fallait pas, elles ont élu l'homme qu'il ne fallait pas élire. Et il faisait bien évidemment allusion à Kennedy qui venait déjà d'être élu. Donc ici, la sixième vision prend déjà une autre connotation, le droit de vote des femmes est associé, les femmes qui, ayant obtenu le droit de vote, vont élire la personne qu'il ne fallait pas. Alors qu'au départ, c'était une femme qui doit être soit présidente, soit quelque chose d'important dans le pays et après, il vient en 70, il dit soit présidente, soit vice-présidente, soit l'église catholique et une fois qu'il ne dit être élu, alors il associe le droit de vote à cette vision. Alors, nous sommes en 1960 déjà, c'est là où ça devient très intéressant. Lorsqu'il prêche dans H. d'Éphèse, prêche le 5 décembre 1960, paragraphe 47, H. d'Éphèse, William Branham dit ceci. Combien se souviennent de cette vision dans cette église ? Bien sûr, j'avais même dit que Kennedy serait élu aux dernières élections. Bien, William Branham, depuis qu'il a eu l'enregistrement en 1947, il n'y a jamais eu un seul serment de William Branham qui n'a pas été enregistré. Tous les serments de William Branham ont été enregistrés à l'extérieur de Branham Tabernak et surtout dans le Branham Tabernak. Peut-être ailleurs, il peut y avoir des failles, mais il y avait Jen Norman, il y avait, je crois, Léo Mercier qui s'occupaient de l'enregistrement de bande où que Branham aille, où que Branham aille prêcher. Ils étaient là pour enregistrer la prédication du début jusqu'à la fin. Tout ce que Branham disait était enregistré sur bande. Mais ici, William Branham pose la question à l'Assemblée et dit « Combien se souviennent de cette vision dans cette église ? » Là, il est William Tabernak. Bien sûr, j'avais même dit que Kennedy serait élu aux dernières élections. Et là, Branham associe l'élection de Kennedy à la vision. Il ne s'arrête pas là. Âge de l'Église de l'Odyssée prêchait le 11 décembre 1960. Paragraphe 47. Il ajoute « J'avais ajouté en ce temps-là ils permettront aux femmes de voter. Et maintenant, les femmes ont le droit de vote. Et par leur vote, elles vont élire un de ces jours l'homme qu'il ne faut pas. Vous l'avez fait lors des dernières élections. Ce sont les bulletins des femmes qui ont élu Kennedy. Nous savons cela. » vous voyez que William Branham ajoute alors à la vision, il dit « J'avais dit ». Lorsqu'il dit « J'avais dit », vous ne retrouverez pas dans l'histoire le seul, un seul endroit où il aurait annoncé, quand il a donné cette vision qui prétendument était écrite, où il aurait annoncé que les femmes obtiendront le droit de vote et quand elles obtiendront le droit de vote, elles éliront un président qui s'appellerait Kennedy, ce serait le mauvais homme qu'il ne fallait pas élire. Donc ça, c'est la conséquence d'avoir dans le droit de vote aux femmes. Non, ce n'est pas le cas. Le droit de vote accordé aux femmes est associé à la sixième vision et les femmes vont élire l'homme qu'il ne fallait pas. Et cela s'est fait, Branham dit, elles viennent de le faire. Alors, c'est bien évidemment ce que Branham ne sait pas ou ce que le croyant aussi du ministère de Branham ne savait pas, c'est que c'est depuis août 1920 que les États-Unis, les États avaient ratifié le 19e amendement donnant aux femmes le droit de vote. Et cela a été voté au congrès le 4 juillet 1919. Donc depuis 1920, les femmes avaient déjà le droit de vote aux États-Unis, Branham était encore un tout petit garçon. Donc ce n'était pas dans les années 60 pour dire que Branham a annoncé que les femmes en donneraient le droit de vote aux femmes. C'est comme si en 1933, quand ils recevaient ces visions, les femmes n'avaient pas encore le droit de vote. Remarquez avec moi, lorsque l'on parle de la prophétie, la prophétie c'est une prédiction et quand on parle de la prédiction, c'est l'annonce d'un événement futur sous l'inspiration divine. Donc c'est quelque chose qui n'a même pas encore de traces dans le temps, mais qui est annoncé et c'est ça qui en fait un miracle, qui démontre l'omniscience de Dieu. Mais déjà en 1920, les États-Unis avaient déjà accordé le droit de vote aux femmes. Donc ce n'était pas un problème. Ce n'était pas un problème pour que Branham dise, j'avais dit, ils accorderont le droit de vote aux femmes et les femmes éliront un mauvais président. Il ne l'a dû nulle part dans aucune version rapportée avant l'élection de Kennedy. Il avait un autre problème avec Kennedy, on aura sûrement un numéro pour voir quel était le vrai problème qu'il avait avec Kennedy parce qu'il avait dit, il va lui-même déclarer, il dit, j'étais contre sa politique, ainsi de suite, et contre sa politique et ainsi de suite. Bien, pendant que on prend des faits, c'est-à-dire prendre les faits passés et en faire une prophétie ou encore une révélation est l'aptitude des faux prophètes. On ne doit pas se les cacher, il faudra qu'on se les dise. Lorsqu'un fait fait déjà partie de l'histoire et qu'on le récupère pour en faire une affaire prophétique, pour tromper juste les ignorants qui n'ont pas sûrement l'information, alors c'est l'aptitude des faux prophètes parce que les vrais prophètes ne sont pas aptes à poser ce genre des actes. Branham commence sa prophétie avec une femme deviendra présidente des États-Unis. Il ne s'arrête pas là. Ensuite, cette femme devient l'Église catholique. Il ne s'arrête pas là. Lorsque Kennedy est élu, c'est maintenant le vote des femmes qui ont élu le mauvais président. C'est toujours la même prophétie, la même vision, la sixième vision, mais qui ne fait que subir des mutations ou des modifications, alors qu'à l'initial, c'était une prophétie qui devait être évidemment écrite, comme il a su le dire. Enfin, Branham va déclarer que cette vision fut accomplie avec l'élection de Kennedy. Il va le dire dans la 70e semaine de Daniel. On va lire dans la 70e semaine de Daniel, prêché le 6 août 1961, paragraphe 203. Il dit ceci. Après ça, j'ai dit, les femmes ont obtenu le droit de vote, ce qui est absolument une honte pour ce pays. Et par leur vote, un jour, elles éliront l'homme qu'il ne fallait pas. Et c'est ce qu'elles ont fait aux dernières élections. Donc, aux dernières élections, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont élu l'homme qu'il ne fallait pas. Et cet homme qu'il ne fallait pas, c'est bien évidemment Kennedy. Kennedy est l'homme qu'il ne fallait pas élire. Il est l'homme qui devrait introduire la femme de la prophétie. Donc, les femmes obtiennent le droit de vote, c'est associé à la vision. Les femmes élisent le mauvais président. Et le mauvais président est celui qui doit introduire alors la femme. En d'autres termes, il est le précurseur immédiat de la femme comme Aqab avait introduit Jezabel qui avait accès au sceau d'Aqab ainsi de suite qui écrivait des lettres qui modifiaient des lois. Et Branham avait pris pratiquement cette image pour dire Kennedy est l'Aqab de l'Amérique et remarquait que lorsqu'Aqab est arrivé, c'est Jezabel qui avait pris le dessus sur Israël. Et Kennedy étant présenté comme l'Aqab de l'Amérique, bien évidemment, il était présenté comme étant l'homme qui devait préparer ou introduire cette femme. Je ne vais pas le parler, je vais lire Branham lui-même, deuxième sceau, prêché le 19 mars 1963. Paragave 278 il dit ceci. Et finalement, je l'ai prédit, elle finira par être dirigée par une femme. Rappelez-vous, je l'ai dit il y a 30 ans et de ces 7 choses que j'ai prédites, 5 se sont déjà réalisées et maintenant, on a juste là l'homme qui va la faire entrer. Et c'est par la politique que vous l'avez élue. Donc là, Branham est clair. On a juste là l'homme qui va la faire entrer. L'homme qui va faire entrer la femme, c'est Kennedy. Il est déjà là, il a été élu par le bilet de vote des femmes alors que même les instituts de sondage et les statistiques des élections américaines démontrent que c'est le contraire, les femmes avaient plus voté pour Nixon et Kennedy a plus été élu par le vote des hommes et en plus 78% des afro-américains avaient voté pour Kennedy. Chose que Branham n'appréciait pas. On reviendra toujours sur ce sujet. Donc déjà ici, l'homme qui devrait et il dit on a juste là l'homme qui va la faire entrer. L'homme qui va la faire entrer, Kennedy, nous sommes là en 1963. Dans la prédication, encore une fois, prêché le 17 novembre 1963, nous sommes là cinq jours avant l'assassinat de Kennedy. Paragraphe 124, Branham dit, et comment on permettrait aux femmes de voter et par là, elles voteraient pour un mauvais président et par cela, une femme s'élèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique, pas réellement une femme, mais une église. Enfin, je l'ai vue et rien que la cendre, ça va arriver. donc là, la vision est évolutive, nous sommes là, au-delà de l'ouverture de Sceaux, nous sommes le 17 novembre 1963. Et qu'est-ce que Branham dit ? Si nous l'avons bien lu ensemble, il nous dit bien, on permettra aux femmes de voter et par là, elles voteraient pour un mauvais président. et par cela, une femme s'élèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. Donc, le droit de vote accordé aux femmes, nous sommes tous dans la sixième vision, il y a le droit de vote qui est associé, le droit de vote a permis aux femmes de lire le mauvais président et c'est ce mauvais président qui doit introduire la femme, introduire la femme ou faire entrer la femme. Donc, quand on dit on fait entrer, ça veut dire qu'on fait le protocole ou bien on est à la porte, ça veut dire on reçoit une personne, on la tient à la main, on la fait cheminer pour l'emmener à entrer. C'est évidemment ce que Branham croyait dans son interprétation de la prétendue sixième vision. Et, non seulement cela, il dit, et par cela, une femme s'élèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. Donc, la femme devra s'élever pour diriger les États-Unis d'Amérique à la suite de l'élection de Kennedy. Et il va encore souligner lui-même, il dit, pas réellement une femme, mais une église. Déjà là, on se pose, je vous ai posé une question au départ, j'ai dit, est-ce que nous sommes en face d'une prophétie ou bien d'un pronostic ? Ici, il dit, pas réellement une femme, mais une église. Et l'église qu'il visait, c'était l'église catholique romaine, puisque Kennedy était le premier président catholique des USA. Et même dans les 60 semaines, Branham se disait que Eisenhower était le dernier président protestant et il doutait qu'il puisse en avoir encore un autre qui vienne après que les catholiques aient pris le pouvoir pour la première fois dans un pays protestant. Mais, chose de contraire, Kennedy était l'unique président de confession catholique jusqu'à ce que Joe Biden, qui vient d'être élu, puisse arriver et en traînera aussi de sa question. Puis, c'est comme si William Branham avait une vision trouble, c'est-à-dire qu'il était myope, au lieu de voir Joe Biden, il avait vu Kennedy. Bon, là n'est pas la question. Mais la question, c'est ici, il dit, pas réellement une femme, mais une église. Alors, je me pose la question de savoir comment les prétendus croyants du message du temps de la fin de William Branham se réjouissent et jubilent lorsqu'ils voient une femme être vice-présidente aux Etats-Unis alors que ce n'est qu'une probabilité des pronostics de leur prophète qui, bien évidemment, plus tard, a amélioré son langage pour dire ce ne sera pas réellement une femme, mais une église. C'est lui qui le dit si vous le croyez, bien sûr. Et c'est des citations que le pasteur n'aime jamais vous lire. Et lorsqu'il vous le lise, il s'arrange à ne pas lire les parties gênantes. Vous voyez, sûrement vous êtes en train de prendre connaissance de cela pour la première fois, mais il n'aime pas lire les parties gênantes. Donc déjà, dans la version de William Branham, il est disqualifié, il change et dit pas réellement une femme, mais une église. Enfin, je l'ai vue et rien que la cendre et ça va arriver. Alors, cinq jours plus tard, il va y avoir l'assassinat du président Kennedy parce que là, il fait la déclaration le 17 novembre 1963. Kennedy est assassiné le 22 novembre 1963. donc c'est juste cinq jours plus tard. Et lorsque Kennedy meurt, après la mort de Kennedy, Branham change de langage au sujet de la sixième vision. Il n'en parle plus avec le même ardeur qu'il faisait avant l'assassinat de Kennedy et aussitôt, son langage change. J'aimerais pas dire, parler à sa place, mais j'aimerais qu'on le lise ensemble avec vous. Kennedy est assassiné le 22 novembre 1963. Branham prêche le 24 novembre 1963. Qu'est-ce qu'il dit? Dans « Que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle Christ? » Paragraphe 4. Il dit ceci. « Monsieur Kennedy, à mon avis, a fait du bon travail en tant que président. » Suivez bien. « Monsieur Kennedy, à mon avis, a fait du bon travail en tant que président et j'ai de la compassion pour sa femme et je regrette vraiment à ce sujet que même notre propre pays puisse dévoyer ou autrefasse pareille chose dans notre pays. » J'aimerais qu'on reprenne ces deux citations, c'est-à-dire celle-ci et celle qui a été dite une semaine avant. Là, nous sommes juste en intervalle d'une semaine. Donc, la citation du 17 novembre et la citation du 24 novembre. Le 17 novembre, il dit « Et comment on permettra aux femmes de voter et par là, elles voteraient pour un mauvais président. » Donc, le 17 novembre, Kennedy, qui était élu, était un mauvais président. Mais le 24 novembre, lorsque Kennedy est mort, je pensais que ce n'était que les Africains qui étaient ainsi parce que pour les Africains, quelqu'un, lorsqu'il est vivant, c'est une mauvaise personne. On peut lui mettre la queue, les cornes, ainsi de suite. mais dès que la personne meurt, on en fait un sein, on l'habille en blanc et puis on parle en bien et tout cela, on en fait un sein, on le change. C'est-à-dire, on retourne sa veste. Mais ici, là, c'est Branham qui fait autant. Le 17, Kennedy était un mauvais président et le 24, Kennedy devient quoi ? Il dit « À mon avis, il a fait du bon travail en tant que président. » mauvais et quand même, il fait du bon travail en tant que président. Maintenant, après la mort de Kennedy, la professeure sur l'avènement de la femme qui devrait être suivie de la destruction des USA n'était plus fréquent dans la bouche de William Branham. Ce que le croyant de William Branham ou les messages ne savent pas, c'est que avant que William Branham vienne parler d'une prétendue, d'une prédiction de l'avènement de la femme au pouvoir aux États-Unis, il y avait déjà dans l'histoire des États-Unis une première femme candidate aux élections présidentielles des USA en 1872. Peut-être que vous ne le savez pas. Elle s'appelait Victoria Claflin Woodall. Cette femme est allée aux élections et elle était même favorite. Elle devait remporter les élections depuis 1872 mais elle a été arrêtée le jour même des élections à cause de ses propos obscènes parce qu'elle avait tenu des propos très obscènes durant ses campagnes et à cause de cela elle a été mise aux arrêts le jour même des élections présidentielles. Elle a été arrêtée et c'est son anniversaire bien évidemment qui n'avait pas une bonne cote mais qui est quand même passé président. Donc le fait déjà qu'une femme ait postulé aux élections présidentielles aux Etats-Unis depuis 1872 jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée mise aux arrêts emprisonnée le jour même des élections le jour même de l'élection présidentielle constituait déjà montrait déjà que la probabilité pour qu'une femme devienne présidente des Etats-Unis était déjà engagée. Donc ce n'était pas une affaire qui était supprenante parce que la prophétie annonce quelque chose de surprenant quelque chose qui n'a même pas de traces dans le temps mais les Etats-Unis il y avait déjà le pronostic engagé selon lequel la probabilité était déjà engagée qu'une femme pourrait bien évidemment diriger parce que cette femme qui avait postulé à la présidence était même la première femme à être à la tête du bureau d'échange au niveau des USA. Donc ce n'est pas n'importe qui elle avait déjà une position importante en tant qu'une première femme arrivée à cette position-là et ça c'est bien évidemment avant même la naissance de William Branham. Alors donc la probabilité qu'une femme devienne présidente des Etats-Unis étant déjà engagée on ne peut pas alors parler d'une prétendue prophétie annonçant l'avènement d'une femme qui serait présidente des Etats-Unis. En un seul mot les Branhamistes attendent l'accomplissement d'une vision qui a échoué depuis 60 ans. C'est une vision qui est un échec depuis 60 ans. Et vous vous rendez évidemment compte avec moi que dès l'instant où Kennedy a été assassiné faites toutes les recherches et puis commentez placez-les en commentaire William Branham ne faisait plus du bruit autour de la sixième vision. Il en a parlé quand il parle il évoque des autres points il arrive à la sixième il survole ou bien il répète simplement j'avais dit qu'une femme dirigirait et ça c'est dans l'une des prédications en 1964. Donc quand on prend 64 jusqu'en 65 William Branham ne fait plus mention de ça il ne fait plus du bruit comme lorsqu'il faisait avant l'année 1960. Comme une façon de dire une fois que Kennedy sur qui il avait pronostiqué ce qui portait tous ses espoirs s'était écroulé et devant lui alors la prophétie avait complètement échoué depuis 1960. Donc partons de ce moment-là depuis 60 ans environ. Alors partons de ce moment vous devez alors mes frères vous ressaisir. Comment pouvez-vous croire que William Branham est dit vrai qu'une femme sera présidente soit présidente soit vice-présidente soit ce sera l'église catholique. Dès le moment où lui-même Branham avant c'est-à-dire après qu'il vous ait modifié, modifié parce qu'il a fait plusieurs modifications on n'a pas le temps de lire tout ça là. Comment c'était une belle femme après ça devient une femme cruelle après ça devient une femme vêtue en violet après ça devient une femme donc c'est la même vision c'est comme si la première fois qu'il avait vu cette vision il n'avait pas bien vu et chaque fois qu'il en parlait les éléments de la vision venaient. Or c'est qui montre que l'effet rapporté n'a rien à voir avec une prophétie parce que la prophétie doit être écrite et lorsqu'elle est écrite c'est pour qu'on la lise couramment et quand on la lit chaque fois qu'on la lit elle ne change pas la lecture ne change pas la lecture ne peut pas changer parce que c'est la même personne qui a reçu la prophétie elle est écrite et chaque fois qu'on la lit la Bible dit bien à fait qu'on la lise couramment sans hésitation sans ambiguïté alors donc déjà le fait d'avoir un langage ambiguï autour de cette question montre combien William Branham a laissé le genre dans le flou et quand il voit une femme être vice-présidente des Etats-Unis les gens acclament pour dire la prophétie s'est accomplie la prophétie s'est accomplie ça veut dire quoi ça veut dire que bientôt là la bombe atomique va effacer les Etats-Unis de la carte du monde mais avant que la bombe atomique qui fasse les Etats-Unis de la carte du monde il y aura d'abord l'enlèvement et après l'enlèvement de l'église c'est les Etats-Unis qui a effacé de la carte du monde et les gens se réjouissent et pendant ce temps il y a d'autres qui sont aussi dans la christette de savoir donc le temps est fini il faut que je fasse ceci et on commence à créer du haut de chair mettez vos vies en ordre faites ceci patati et patata le message est la vérité tout ça là bientôt il y a l'enlèvement bientôt ceci c'est là et pour ceux qui ont déjà dit qui avaient dit déjà que non voilà la seconde vienne avait déjà eu lieu nous sommes déjà dans les millions et tout ils disent oh non faut pas regarder à ça la prophétie l'est accomplie depuis 1960 ça ne veut rien dire aujourd'hui donc c'est toute une gamme de confusions celui-ci a une citation l'autre a une citation et un flou total et les gens se disent qu'ils suivent un message du temps de la fin ils se disent être tous croyants de William Branham vous pouvez les rencontrer dans la rue chacun a une brochure à la main et ils font des directions opposées mais chacun d'eux est en train de se rendre prétendiment à une tabernacle il est en train de se rendre à une tabernacle mais il passe devant un autre tabernacle là où il y a des photos il y a des brochures il y a tout les amis qui ont des brochures sont rentrés là mais lui il passe pourquoi ? parce qu'il dit ici c'est pas mon église c'est pas mon tabernacle pourquoi ? parce que chaque tabernacle a sa doctrine a son enseignement chacun se compone à une fraction de la confusion de William Branham et ils ont fait totalement son message et il y demeure donc remarquez un peu regardez cette question comme nous l'avons venant de l'aborder on vient bien évidemment de se rendre compte que la sixième vision ne répond d'abord pas aux normes prophétiques et secondement selon William Branham bien qu'il a eu des ajouts et des retranchements sur cette vision prétendue vision bien sûr elle était déjà accomplie avec l'élection de Kennedy et Kennedy était l'homme qui devrait introduire ou faire entrer cette femme mais Kennedy est mort assassiné il n'a pas fait entrer la femme et ce sont des hommes et des hommes et des hommes et des hommes qui sont arrivés au pouvoir aux Etats-Unis jusqu'à ce qu'aujourd'hui on puisse avoir un président et une vice-présidente or vice-présidente n'a pas de pouvoir ne vous trompez pas aux Etats-Unis d'Amérique c'est le président qui gère c'est le président qui a le plein pouvoir le vice-président ne peut intervenir que dans les cas où il y a déficience ou encore il y a incompatibilité l'état du président est incompatible avec ses fonctions présidentielles c'est à ce moment-là qu'on peut aborder un certain amendement qui permettrait alors au vice-président de prendre les rênes du pouvoir jusqu'à l'organisation de nouvelles élections bon je ne vais pas rentrer là ce n'est pas notre domaine alors ce qu'on doit retenir ensemble avec vous c'est que qu'il y ait une femme présidente aux Etats-Unis d'Amérique chose que je souhaite bien parce que j'avais vraiment souhaité qu'Hillary devienne présidente aux Etats-Unis pour confondre davantage les esprits de ceux qui pensent qu'une fois que la femme sera présente aux Etats-Unis les Etats-Unis connaîtra une fin catastrophique le rendez-vous aura lieu et toutes ces choses-là alors que c'est une vision qui est périmée depuis près de 60 ans qui est complètement avariée dont la date de périmation est complètement avarée et la consommer alors qu'elle est complètement périmée vous donnerez alors des mots des sérieux des sérieux mots spirituels alors bien évidemment on se rend compte qu'il n'y a pas la vision donc quand on se réjouit juste d'un fragment d'une citation sans prendre le message dans son ensemble pour voir ce que William Wadham a dit au sujet d'une question dans l'ensemble on montre clairement qu'on est soit dans une prison dans un étang de bourre comme en Égypte avec les chefs de Corvée qui sont appelés pasteurs qui vous gardent autour d'une citation et qui vous martèlent ainsi de suite mais soit on ne maîtrise pas ce qu'on croit et en face d'une situation pareille quelqu'un qui réfléchit qui a tout son cerveau qui a tout son sens comprendra que cette affaire n'est pas une prophétie et comme ce n'est pas une prophétie c'est un pronostic alors on n'avait pas affaire à un prophète vis-à-vis de ça et la Bible est claire selon la Bible le prophète n'avait droit qu'à l'un des deux traitements le premier traitement c'est que le prophète doit être cru on doit croire à un prophète mais pour qu'on croit à un prophète il faut que le prophète soit confirmé et la confirmation d'un prophète ce n'est pas un miracle et la confirmation d'un prophète c'est l'accomplissement des prophéties qu'il a donné dans sa propre vie et le deuxième le deuxième traitement probable c'est-à-dire le deuxième traitement deuxième option ou deuxième traitement qu'on peut infliger à un prophète c'est de le tuer soit on croit à un prophète soit on le met à mort on mettait à mort un prophète ou on le tuait juste parce qu'il aurait parlé au nom de Yahvé et que ce qu'il a dit ne se serait pas accompli exactement dans sa vie ou dans les détails qu'il a énoncés et la Bible était claire on le mettait à mort parce qu'il a parlé au nom d'autres dieux parce que tout celui qui parle au nom du dieu véritable dit des choses vraies et ça ne change pas Dieu ne change pas sa pensée au-dessus de sa parole Dieu ne modifie pas sa prophétie chaque fois qu'il veut l'énoncer il le dit il dit vous devez l'aller couramment et ça doit rester ainsi on doit attendre jusqu'à l'accomplissement donc le prophète soit on le croyait soit on le tuait il n'y avait que deux choses il n'y avait pas d'intermédiaire donc l'échec au niveau prophétique n'était pas tolérable parce que cela engage une rébellion contre Dieu donc suivre un prophète qui annonce des choses fausses ou qui fait des fausses prédictions c'est bien évidemment se rébeller contre Dieu or certains disent écoutez le prophète dit qu'il a prédit il avait prédit donc quand on parle de la prédiction il n'a pas dit qu'il a prophétisé il dit je prédis qu'une femme sera présidente soit 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 et pour certains ils se sont dit qu'il est prophétisé quand Branham dit dans l'exposé j'ai prédit je ne prophétise pas ça c'est une confusion que Gordon Linsay l'écrivain de l'exposé a su introduire pour vouloir protéger les échecs prophétiques de William Branham mais William Branham lui-même sous la prédication sur bande croyait exactement ce qui est évidemment vrai que prédire et prophétiser signifie la même chose on peut le lire dans la prédication question et réponse de 12 janvier 1961 paragraphe 334 jusqu'à descendre dit ceci et ensuite ce soir-là après qu'il était monté auprès de Dieu qu'il était ressuscité de mort et était monté auprès de Dieu à son retour il invita Thomas il a invité Thomas à venir toucher son côté vous voyez il était alors monté auprès de Dieu c'est exact d'accord question numéro 118 bon dans 1 Corinthien 14 recherchez recherchez la charité et aspirer aux dons spirituels mais surtout à celui de prophétie dans le webster il est dit prophétiser prédire les événements futurs surtout par inspiration divine et est-ce qu'un message or il ça c'est ce qui est dit dans le webster et ce que demande le frère est-ce qu'un message qui ne prédit aucun événement futur peut être appelé prophétie non monsieur prophétiser c'est prédire voyez-vous très bien alors c'est pas moi c'est la question que le monsieur a posé à William Branagh il pose une question de savoir est-ce qu'un message qui ne prédit pas un événement futur peut-il appeler prophétie la question que je peux vous retourner aussi vous qui suivez est-ce qu'un message comme celui de William Branagh qui ne prédit aucun événement futur peut-il appeler message prophétique la réponse que Branagh donne il dit non monsieur car prophétiser c'est prédire donc n'allez plus suivre juste quelques aventuriers qui restent du haut de la chaire avec les brochures pour dire prophétiser c'est pas prédire c'est pas prophétiser c'est différent non selon William Branagh prophétiser c'est prédire et contre un prophète une prédiction échoue il n'y a qu'une seule attitude en tue le prophète le prophète étant déjà mort bien évidemment on comprend qu'on est sur la mauvaise voie et on prend les décisions qui s'imposent la décision qui s'impose c'est laquelle c'est de sortir du milieu d'eux afin de ne pas participer à la rébellion pour ne pas subir le même jugement alors voilà ce qu'on avait apporté sur la question et nous l'avons pas tout épuisé nous pouvons excusez-moi nous pouvons revenir si besoin est nous attendons vos réactions et que vous apportez des éléments si vous n'aviez jamais été éclairé soyez éclairé que Dieu vous aide apportez ces éléments à certains amis et faites-leur comprendre qu'il n'y a pas lieu de se réjouir avec l'élection de Joe Biden aux Etats-Unis parce que cette prophétie est une prophétie avariée une prophétie qui a échoué qui a foiré depuis pratiquement 60 ans alors on se retrouvera au nouveau numéro puisque nous parlerons suffisamment de toutes les prophéties et les visions et vous verrez évidemment ensemble avec moi que tout ce qu'on vous dit est une prophétie accomplie n'est jamais une prophétie accomplie aussi longtemps que vous ne les avez pas étudiées mais si vous étudiez tous les paramètres et les angles d'un sujet vous vous rendez bien évidemment compte que vous n'avez été que berné chaque fois alors c'est un conseil de William Branham lui-même qui dit que lorsque une seule prédiction ou quoi que ce soit que j'ai annoncé échoue et manque le but écrivez sur mon dos une pancarte et puis écrivez faux prophète mettez-le sur mon dos et je vais être là derrière la voiture votre voiture en train de me promener dans toute la ville faux prophète et c'est bien évidemment le sort mais le sort n'est pas celui-là d'écrire faux prophète selon la Bible en tuer tout celui qui donnait des fausses prédictions au nom de Dieu tout celui qui amusait les âmes de Dieu tout celui qui abusait de la crédulité de ceux qui lui faisaient confiance en leur faisant croire qu'il était prophète en les mettant à mort selon la Bible alors jusqu'à ce qu'on se retrouve la prochaine fois portez-vous bien et ma prière est que Dieu vous garde qu'il vous aide à voir davantage et si vous avez plusieurs questions posez-les et l'absence de réaction aussi de nos amis croyants du message de William Branham prouvera bien évidemment que vous êtes conscients que ce qui est dit est vrai puisqu'on a lit le prophète Branham lui-même progressivement et vous ne pouvez pas dire le contraire par rapport à lui votre témoignage ne peut pas être plus éloquent que son propre témoignage parce qu'il est lui-même le garant de ses propres propos puisqu'il sera jugé pour ça la Bible dit les hommes rendront compte les vaines paroles qu'ils ont prononcées alors portez-vous bien je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro sur la même chaîne et je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous C'est parti !